Donc moi je vais commencer par des stades précoces, vous allez voir, on n'a pas le choix de participer. Donc on va commencer par le cas de Madame R, elle a 70 ans, elle a des métro-dragies post-ménoposiques. Elle a une arrhythmie qui fait qu'elle est sous anticoagulant, elle fait 1m60, sans trinot, elle est mini-par. Donc vous l'examinez, elle a un col d'aspect sain, elle a fait une échographie, donc parfaitier surtout, c'est les bases. Trop souvent ces patientes-là, directement on les envoie à l'écho, elles ne sont pas examinées. Donc encore aujourd'hui j'ai récupéré une patiente qui a un gros cancer du col sur un vague endomètre de 7 mm. Donc on examine les patientes, on vérifie que le col est sain, même si ce n'est pas toujours évident chez ces patientes-là, c'est essentiel. Et à l'échographie, l'endomètre est à 25 mm, avec un utérus de petite taille, et donc vous êtes en consultation. Est-ce que vous faites une petite aide de cornier, est-ce que vous dites je vais la mettre, faire une hystéroscopie, un curtage au bloc, est-ce que vous demandez d'emblée une IRF-LVL ou vous demandez d'emblée un scanner ? Une pipelle, exactement. Ne vous prenez pas de la pipelle de cornier, un instrument très simple qui peut vous donner très rapidement des éléments. Donc c'était la bonne réponse. Vous avez une pipelle, vous la revoyez une semaine après, et ça vous répond à un de carcinome endométrioïde grade 2. Donc on est sur un cancer de type 1. Que faites-vous chez cette patiente ? Vous voulez préciser la lésion, vous faites une hystéroscopie diagnostique, vous demandez d'emblée une IRM, vous demandez d'emblée un scan, vous dites je vais demander une nouvelle échographie pour avoir l'invasion biométriale, vous demandez un fait de scan. IRM. Alors l'IRM, là vous voyez j'ai marqué l'ombo-pelvienne, vous pouvez marquer pelvienne remontant jusqu'à la veine reine à gauche, surtout ne marquez pas que IRM pelvienne. IRM pelvienne, vous n'aurez que le petit bassin, ça ne remontra pas jusqu'à la veine reine à gauche, vous ne saurez donc pas s'il y a des adénopathies longo-artes. Si vous écrivez IRM abdominopelvienne, vous aurez le risque qu'on donne deux rendez-vous en privé, souvent deux rendez-vous au patient. Une IRM du foie à 350 euros, une IRM du pelvis, c'est le foie que vous invoquez. Donc c'est une IRM, et vous précisez bien, c'est pas toujours facile d'obtenir cette IRM, et c'est avec ça que vous aurez toutes vos informations. Donc chez cette patiente, il fallait dire IRM, le scanner très mauvais, le scanner c'est très mauvais pour l'utérus. Donc vous n'arriverez pas du tout à avoir l'invasion biométriale, donc vraiment le scanner ne sert à rien, dans ce cas-là, et dire je commence par un scanner parce que le rendez-vous d'IRM est loin, ça ne sert à rien pour les patients. Il faut se débrouiller pour avoir un rendez-vous d'IRM rapide. L'hystéroscopie diagnostique, dans ce cas-là, ne vous intéresse pas, parce que vous avez déjà l'histologie. L'hystéroscopie diagnostique, on le verra, c'est plus dans les cas où votre pipel a été non contributive, pour aller voir exactement la lésion, et parfois un polype de la corde, vous l'aurez plus en hystéroscopie en voyant où est-ce que vous préliez. Et commencez par la pipel, si ça suffit, vous éviterez l'hystéroscope. L'échographie, il faut savoir qu'il y a des centres où des échographistes arrivent à bien regarder l'invasion biométriale, aussi bien qu'IRM. Il y a quelques études intéressantes qui montrent que c'est possible, donc renseignez-vous sur ce qui est fait dans le centre où vous êtes. Ce n'est pas forcément absurde, mais le standard c'est l'IRM, et le PET scan à ce stade-là, évidemment, n'en a pas besoin. Donc la bonne réponse, c'est l'IRM. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, initialement c'est l'échographie, puis l'IRM. Le scanner ou le PET, c'est plus pour la statification à distance. Vous avez une patiente qui a des grosses adénopathies, ou c'est un type 2, là vous vous posez la question de dire est-ce qu'elle n'est pas métastatique ? Et là l'examen c'est soit un scanner TAP, soit un PET scan selon ce que vous avez sous la main. Si vous pouvez avoir un PET scan, c'est ce qui est mieux. Si vous ne pouvez pas avoir de PET scan, avec un scanner TAP vous aurez déjà beaucoup d'informations. Et même certains vous diront que l'intérêt du scanner TAP, c'est que c'est mieux vous voir les métastases pulmonaires que le PET scan qui ne verra pas les petites lésions. Donc vous aurez des coups de film mieux avec un scanner pulmonaire. Et puis très important, en parallèle, c'est l'évaluation anesthésique qui est indispensable. Parce qu'une fois que vous saurez ce que vous voulez, la question c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir endormir cette patiente. Il faut savoir que les cas où il n'y a pas de possibilité d'anesthésie générale, c'est très 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 rare. Dans la majorité des cas, vous pourrez opérer cette patiente. Après, il faut voir dans quelles conditions. Et souvent l'une des choses qui va compliquer les choses, c'est l'obésité. Alors maintenant on a des outils pour opérer de plus en plus les patients, quelle que soit l'obésité. Le robot, notamment, est intéressant chez ces patients obètes, parce que vous pourrez avoir moins de trait d'Helenbourg, vous pourrez faire des pressions plus basses, et vous allez pouvoir pousser vos indications de mini-invasif. Donc les recommandations pour la pratique qui ont été publiées par le Collège en 2014, c'est la pupelle de corniers, 90% de performance. Si le tissu est insuffisant ou une sténocéricale, ce n'est que là que vous les mettez au bloc. Trop souvent, on voit encore des patientes où on a dit, bon ben madame, on a commencé par un curtage. C'est dommage, une AG, juste pour avoir une histologie, qu'on aurait pu avoir en consultation. Donc, ce n'est que si vous n'obtenez pas de histologie, vous la mettrez au bloc pour avoir votre histologie. Alors, une question qui maintenant se pose presque plus, mais qu'on avait à une époque, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissémination en faisant une hystéroscopie sur ces patients qui ont un cancer de l'endomène ? Pareil, on dispose de recommandations qui se basaient sur cette méta-analyse qui dit que, oui, quand on fait une hystéroscopie, il n'y a plus souvent une cytologie positive. Sauf que la cytologie positive, elle n'est même plus dans la figo. En fait, on s'en moque. Donc, ça ne va pas changer les choses. Donc, oui, il peut y avoir des cellules qui vont passer par les trompes, mais en général, ça ne va pas modifier votre stade de maladie. En général, ce tissu ne va pas s'implanter. Et donc, ça n'a pas d'impact sur le pronostic global ou la survie sans récidive. Les essais randomisés montraient qu'il n'y avait pas de différence significative en survie globale ou survie sur récidive lorsqu'il y avait des hystéroscopies. Et pareil pour les analyses de registre. Donc, on n'est pas inquiet d'avoir fait une hystéroscopie à une dame où au final, on trouve un cancer de l'endomètre. Donc, la recommandation du collège, c'était de dire, une hystéroscopie diagnostique ou opératoire peut être réalisée en cas de suspicion de cancer d'endomètre car elle ne modifie pas la survie des patients. Alors, parfois, on nous dit, vous allez voir qu'il y a deux éléments importants pour nous pour décider ce qu'on fait d'un cancer d'endomètre. Deux choses. Invasion du myomètre, grave de la tumeur. Ça, ça va nous changer les choses. Et du coup, on peut se dire, est-ce qu'on fait mieux par hystéroscopie que par pipel pour avoir une information à la patte ? En gros, est-ce que les pathologistes ne sont pas plus contents avec plus de tissus par l'hystéroscopie ? Comme ça, spontanément, on va se dire, oui, par un curtail, on aura plus de tissus. Très jolie étude qui avait été faite à Tenon, qui est paru en 2016, où on montrait que la mauvaise estimation de la patte, c'était aussi mauvais par, ou aussi bon, par pipel que par hystéroscopie. Donc, ne vous dites pas, je vais mettre la dame au bloc pour avoir une meilleure estimation et je me gourerai moins. Ce ne sera pas le cas. IRM. Donc, je vous ai dit deux choses importantes pour traiter vos patientes. mon invasion biométriale et mon grade. Donc, le grade, je vous ai dit, en gros, il y a un tiers de cas où on va changer le diagnostic du grade au final. Et pour l'IRM, alors pour l'IRM, ça s'améliore de plus en plus. On a 70% de stades précoces qui vont être correctement stadés par l'IRM et la biopsie. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Eh bien, la première chose, c'est de relire vos IRM. Il n'y a pas de secret. Toutes les patients qui ont un cancer de l'endomètre, nous, en RCP, systématiquement, on relie toujours les IRM, sauf quand l'IRM a été faite sur place. Eh bien, en relisant, vous allez changer. Puis alors, en relisant, une fois sur deux, on va vous dire, il me manque la séquence de diffusion. Donc, il y a pourtant, il y a des référentiels pour les radiologues de dire qu'en c'est un cancer de l'endomètre, voilà les séquences que vous devez faire. Trop souvent, il manque la diffusion, trop souvent, vous n'avez pas un sergital T2. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous, vous devez savoir quelles sont les séquences qui sont indispensables pour pouvoir évaluer un cancer de l'endomètre. Petit RM, on commence à l'évaluer. Peut-être que ce sera intéressant d'avoir la conjonction des deux examens, mais pour l'instant, on ne dispose pas d'éléments pour conseiller cet examen. Alors, on va voir quelques images successives. Vous savez que la classification philo des cancers de l'endomètre a changé, c'est en 2009. Il y a un A, un B. Il n'y a pas de un C. Donc, si votre radiologue, il me dit que c'est un C, il y a une classification, c'est déjà un problème. Donc, un A, moins de 50% du myomètre. Un B, plus de 50% du myomètre. On ne sépare plus les intramuqueux et les moins de 50% du myomètre. Donc là, vous avez un cas de un A, et donc qu'il soit strictement intramuqueux ou qu'il envahisse le myomètre. Là, vous avez un stade 1 B, donc vous avez une invasion de plus de 50% du myomètre. Vous pouvez avoir une extension cervicale. Alors, attention, extension cervicale, parfois les gens pensent que extension cervicale égale hystéritomie élargique, ce n'est pas le cas. S'il y a une invasion paramétriale, oui. S'il n'y a pas d'invasion paramétriale, ce n'est pas comme un cancer du col. Même s'il y a une extension au col, il n'y a pas d'indication à élargir la chirurgie. Vous pouvez avoir une invasion de la séreuse ou une invasion du vagin. Invasion de la séreuse, hop, vous êtes sur un stade. Vous pouvez avoir une atteinte ganglionnaire. Et donc, ma question, quand vous voyez cette dame-là, vous voyez cette IRM-là, qu'est-ce que vous demandez comme examen supplémentaire ? Ou est-ce que vous n'en demandez pas et que vous allez l'opérer ? C'est un PET scan. Exactement. Alors là, le ganglion est quand même très bon, il y a très peu de chance, il ne s'affixe pas, qu'on s'inquiète. Mais ça va être une chose intéressante parce que le PET scan va te dire est-ce que ce ganglion fixe, est-ce qu'il y en a en l'ombre orctique, est-ce qu'il y a des métastases d'ailleurs. Donc là, face à ce ganglion, on a envie d'en savoir plus et on va donc demander un PET scan. Peut-être que le PET-IRM sera intéressant à l'avenir. Voilà. Donc ça, c'était pour planter le décor du diagnostic. N'hésitez pas à l'intervente. Vous avez fait une IRM qui répond invasion de moins de 50% du myomètre. Pas d'adénopathie suspecte, pelvienne ou lombre orctique. Quelle chirurgie proposez-vous ? Hystérectomie par voie vaginale exclusive, hystérectomie par voie céliomaginale, hystérectomie robo-assistée, hystérectomie par la barotonie, décurage pelvien, un ganglion sensible. Hop, on tenait. Dommage. Dommage, je vous l'ai dit. C'est du vaginale. Et du coup, hystérectomie, curage pelvien ? Non. Non. Gambulion sentinelle ? Non. Je suis d'accord avec toi. Donc, vous allez toujours privilégier, l'utérus c'était de petite taille. Vous allez toujours privilégier la voie mini-invasive, absolument. On doit avoir un minimum de la parotonie, d'accord, parce qu'après la patiente aura du mal à récupérer. Et donc, c'est pourquoi pas vaginale exclusive, parce que voie vaginale exclusive, vous aurez du mal à attraper les ovales. Et vous n'aurez pas pu jeter un petit coup d'œil au pérettoine avant. Par contre, la voie vaginale exclusive peut être intéressante si j'ai une patiente où vraiment l'anesthésie se dit, là, je ne peux pas l'âger. Et bien, une petite rachée anesthésie. Donc, hystérectomie par voie vaginale, par exemple, moi, j'ai fait l'autre jour, patient de 96 ans, je pense qu'on va avoir gagné la partie avec juste hystérectomie vaginale, et comme ça, elle ne s'améliorera plus. Donc, vos objectifs, c'est, si possible, c'est lié au vaginal ou au revoir assisté, et voie vaginale quand on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc le standard, c'est hystérectomie non conservatrice par voie mini-invasive. Alors, ganglion sentinelle, actuellement, donc, pour... Là, nous étions dans un barisque. Vous allez voir, on va bien redéfinir barisque, risque intermédiaire ou risque. Pour le barisque, il n'y a pas besoin d'exploration ganglionnelle. Mais, le ganglion sentinelle est une technique peu invasive, et dans certains cas, sur des barisques, on peut avoir des patients, en gros, dans les études, je vous montrerai, dans l'étude sentiando, qui était l'étude française ganglion sentinelle dans les cancers l'endomètre, on avait 7% de patients qui étaient finalement N+. Ça ne change sûrement pas la survie des patients. La question, c'est de dire, ça dépend de la morbidité que ça va impliquer, ce geste. Actuellement, en France, pas de ganglion sentinelle. Vous allez au mémorial, 100% des patients qui ont ce cancer d'endomètre ont un ganglion sentinelle. Ils le font au vert, parce que maintenant, le vert d'un océanide, on fait très facilement au robot, et honnêtement, pour en avoir vu un certain nombre, ça ne rajoute pas une morbidité majeure. Mais la question, c'est de dire, est-ce que ça fait mieux pour les patients ? Donc, ce que je vous dis maintenant, on aura peut-être changé dans deux ans. actuellement, pour cette patiente, pas de geste mouillonnée. Il va y avoir deux choses dont vous aurez toujours besoin en RCP. Ça, la classification FIGO, ça c'est indispensable. C'est notre base pour traiter les patients. Donc, vous devez l'avoir soit dans la tête, soit dans la poche. Il faut toujours l'avoir. Et il faut avoir un peu en tête ce tableau. Ce tableau, qu'est-ce qu'il nous dit ? On vous sépare moins de 50% d'unomètres et plus de 50% d'unomètres, et grade 1, grade 2, grade 3. Sachez que la majorité des patients sont dans la zone gris foncée, qui est donc une zone où il y a 0 à 7% de risque de ganglion d'atteinte pélienne. Donc, 75% des patients qui avant avaient tout un curage, d'accord ? 75% n'avaient pas d'atteinte ganglionale. Donc, c'était dommage de faire des curages très bien systématiques pour ces patients. Je vous rappelle, il y a environ, je dirais, 5-6 ans, le cancer d'endomètre, c'est facile, c'était pour tout le monde d'hystérectomie curage pélien. J'ai peut-être 10 ans. On a eu, je vous ferai des petits résumés des études qu'on a eues, qui montraient que ça ne changeait pas pour tous les varices, ça ne changeait pas la survie de ces patients. Pour une morbidité que les chirurgiens disaient faible, mais quand on cherche, elle n'est pas du tout faible, cette morbidité. Le linge-là, elle est très souvent sous-estimée. Par contre, vous avez 25% des patientes qui ont un risque d'atteinte des ganglions pélien, mais chez ces mêmes patientes, il y a aussi un risque d'atteinte des ganglions lombo-ortiques. Donc, l'évolution actuelle, c'est une désescalade pour les pas-risques vers que une hystérectomie et une escalade pour les hauts-risques avec hystérectomie, purage pélien, purage lombo-ortique. Donc, toute la question est d'arriver à trier ces patientes dès le départ. Et c'est ça qui est difficile. Donc, qu'est-ce qui vous aide à trier ? Ce que je vous ai dit au départ, la biopsie liée. Donc, on dispose de recommandations qui viennent de sortir là le papier et sortissent moi-ci, qui sont des recommandations françaises, qui sont adaptées à des recommandations ESMO, ESGO, ESTRO, en gros, toutes les références radiothérapie chirurgicale et écologique européennes. Pour une fois, on a un référentiel basé sur ce qui se fait en Europe. On y est arrivé pour l'endomètre, on n'y arrive pas du tout pour, par exemple, le cancer du cône. Donc, c'est basé sur quoi ? Alors ça, pareil, c'est le deuxième tableau que vous devez avoir dans la poche. C'est comment est-ce qu'on définit le risque pour le cancer d'endomètre ? Il y a le bas risque, le risque intermédiaire et le risque élevé. Bas risque, c'est les stades 1A, grade 1 ou 2. Moins de 50% du biomètre, grade 1 ou 2. Risque intermédiaire, 1A, grade 3 ou 1B, grade 1 ou 2. Risque élevé, endométrioïde, stade 1B, grade 3 ou stade 2 ou non-endométrioïde. Ça, c'est le risque élevé. Mais ça, c'est quand on le définit en préopératoire. Il y a un élément très important dont je n'ai pas du tout parlé qui va nous changer. C'est les... Les embols. Voilà, je l'ai vu. C'est les embols. Le problème, c'est que les embols, on ne les a pas sur le Peps. Et on ne l'a pas à l'IRM. Il y a des radiologues qui travaillent, il y a des études sur comment corréler l'aspect de la tumeur en IRM au risque d'embole. Il y a des choses intéressantes qui se développent là-dessus. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, vous avez un autre niveau de risque qui est le niveau de risque basé sur la pathologie définitive. Et le problème, c'est qu'entre ce que vous avez au départ et ce que vous avez à la fin, vous risquez d'avoir des discordances et c'est là qu'on peut être amené à réopérer les patients. Ou pas si leur état général ne le permet pas. Mais en tout cas, je n'opère plus jamais une patiente sans lui dire, madame, il y a un risque de réintervention. Si vous ne leur dites pas avant, c'est sûr, elle perd confiance quand vous lui dites, madame, il faut que je vous reprenne pour un curage au mort. Enfin, en tout cas, elle va aller voir ailleurs. Le risque après, il est basé sur quoi ? C'est les emboles qui sont apparus en plus. Donc, vous avez le risque bas, c'est toujours pareil. 1A grade 1 ou 2 n'est pas d'embole. Le risque intermédiaire, 1B grade 1 ou 2 n'est pas d'embole. Et du coup, si ces mêmes patientes ont des emboles, elles passent en intermédiaire O. C'était trop simple. C'est mieux de passer à 4. Ou les 1A grade 3 et puis le risque élevé, c'est resté pareil. Vous avez bien ces deux tableaux-là parce qu'à partir de ces deux tableaux-là, on va décider des traitements adjuvants et des traitements chirurgicals de chaque patiente. Alors, pourquoi les emboles ? Je vous ai mis une étude, par exemple, toutes celles qui sont publiées. Eh bien, c'est un facteur très important en termes de... un facteur pronostic très important. Le ganglion sentinelle, ça, c'est des images de ganglions sentinelles au bleu. Elles sont un peu anciennes. Là, c'est des images d'isotopes. Pareil, un peu anciennes parce que maintenant, quand on regarde la position des ganglions sentinelles, c'est au scanner. D'accord ? Et vous allez pouvoir demander à votre radiologue, au médecin nucléaire, de bien vous dire est-ce qu'il est en sous-veineux ? Est-ce qu'il est en primitif ? Est-ce qu'il est en lombo-ortique ? Où est-ce que vous le positionnez ? Donc, pour vous, essayez d'aller faire une dissection la plus minime possible. Et puis maintenant, ce qui s'est beaucoup développé, c'est le verre d'endocéanine. Vous voyez votre patiente vous apprêtez à l'opérer. Elle vous dit, vous lui parlez de l'infodème. Alors déjà, si vous parlez de l'infodème, c'est bien, certains n'en parlent pas, donc c'est indispensable. Et moi, ma question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous lui annoncez comme risque de l'infodème ? Pour un curage pelvier, pas pour un ganglion sentinelle. Vous lui dites 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Alors, il y a toujours le fameux 10-15% quand on ne sait pas. 10-15%, ça marche pour beaucoup. Là, ça ne marche pas. Et là, en fait, le l'infodème, plus on le cherche, plus on le trouve. Il y a quand même un rapport entre le risque de l'infodème et le nombre de ganglions qu'on retire. Ça, c'est une étude japonaise. Vous voyez, ils sont capables d'aller retirer 91 ganglions. Merci, nous ne faisons plus ce type de curage. Mais vous regardez que pour des curages assez standards, on n'est pas loin d'entre 20 et 30% de l'infodème. Le linfodème, si vous n'en parlez pas à vos patientes, elles viendront vous en parler après. Et elles viendront vous le reprocher. Il faut savoir que dans le linfodème, il y a des choses qu'on ne sait pas très bien. C'est que, par exemple, dans le linfodème, il y a de la graisse. Donc, quand vos patientes, vous les ménopausées, elles dépriment un peu et elles prennent 10 kilos, vous augmentez leur risque de linfodème. La prise de poids augmente le risque de linfodème. Le manque d'activité augmente le risque de linfodème. Et le linfodème, une fois qu'il est installé, en faisant l'hôpital de jour à Cognac-G avec les contentions, etc., au mieux, vous allez le baisser de 30%. D'accord ? Donc, le linfodème, il faut le prévenir. Le prévenir, c'est éviter de se blesser, etc. Mais le meilleur moyen de le prévenir, c'est encore de ne pas faire de purage. Donc, la patiente a été opérée. Vous l'aviez bien informée. Et finalement, à l'histologie définitive, c'est envahissement de moins de 50% du biomètre, grade 2. Alors, c'est quoi comme risque ? Il n'y a pas d'embole. C'est vraiment, c'est un tel Alzheimer. C'est quoi le niveau de risque ? Bas. Très bien. Ok. C'est bon. Donc, on est sur un bas risque. À votre avis, quel est le traitement adjuvant puisque c'est du bas risque ? Aucun. Curithérapie, radiothérapie, radiochimiothérapie, hormonothérapie, C-H+. Ok. Aucun. Très bien. Très bonne réponse. On est sur un bas risque. Ok. Alors, tableau extrêmement simple. Donc ça, non mais ce tableau, il est extrêmement bien fait. C'est celui qui vient de sortir dans le papier dont je vous ai parlé de la somme. Ils ont essayé de faire un tableau qui résume toutes les situations. Ce tableau-là est quand même beaucoup en RCP. Donc là, vous êtes chez cette patiente. C'est un stade 1A. Elle était un grade 1-2. Elle n'a pas d'embole, pas de traitement. Voilà. Maintenant, vous regardez bien, ça y est, vous avez retenu tout là. C'est parfait. Donc, c'était, la réponse, c'était faible risque et aucun traitement complémentaire. Ok. La patiente, finalement, a un envahissement de plus de 50% du biomètre. C'est donc un stade 1B. Elle est grade 2. Quel est le risque ? Quoi ? Intermédiaire. Très bien. Alors, vous allez me dire, mais vous ne m'avez pas dit les embols. Il n'y a pas d'embole. En effet, il manquait cette information. Que faites-vous ? Rien. Curithérapie, radiothérapie, radiochimiothérapie. Curithérapie, tout à fait. Donc, c'était un intermédiaire. Curithérapie, une option. C'est écrit comme ça dans les référentiels. Il n'y a pas de traitement adjouant en dessous de 60. En général, on fait la curithérapie. C'est assez peu morbide. Et voilà, dans la majorité des cas, en France, on le fait. On repart toujours sur la même patiente. Finalement, à l'histologie, c'est un envahissement de moins de 50% du biomètre. On est repassé sur un A. Mais c'est un grade 2. Ça, on l'avait dit. Et il y a des embols. Quel est le risque ? Intermédiaire. Très bien. Quel traitement ? Exactement, reprise pour curage. Donc, cette patiente-là, on a plus de risque d'atteinte de banque millionnaire. Elle est intermédiaire haut. Donc là, on va se poser la question d'une reprise pour curage. Vous voyez que j'ai rajouté si l'état général de la patiente le permet. Ça a été intéressant parce qu'en 2013, lorsqu'il y avait eu les nouveaux référentiels qui disaient qu'il fallait reprendre ces patientes, il y a eu une étude française qui a été faite en allant dans les centres en disant, voilà, dans combien de cas est-ce que vous êtes vraiment allés reprendre ces patientes quand il fallait les reprendre ? Et on arrivait à un petit 30%. C'est pas si étonnant que ça parce que quand même, si la patiente, elle a 82 ans et qu'elle est obèse, il ne faut pas aller la reprendre. Donc, ça ne voulait pas dire forcément que les référentiels étaient mal appliqués. Ça veut dire que ce n'est pas 100% des patientes chez qui vous pourrez l'appliquer. Donc, la réponse, c'est intermédiaire haut. Et donc, chez cette patiente, pourquoi est-ce que le curage est intéressant ? Et ça, il faut bien en discuter avec, et bien avoir compris pourquoi. C'est parce que ça va nous changer le traitement adjuvant. Si ça ne changeait pas le traitement adjuvant, je ne crois pas que mes curages vont changer la survie des patients. Toutes les études, ça m'enchaille avec le curage pour changer la survie des patients. Par contre, ça va nous changer le traitement adjuvant. Si elle est N-, c'est curithérapie et option pas de traitement. Si elle est N-, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'infadélectomie ou qu'elle n'était pas réalisable, et bien c'est radiothérapie plus ou moins de curie si on vole. Et si elle est N+, donc vous êtes sur un stade 3C, là, et on le verra tout à l'heure, on parlera d'études Portec 3, c'est a priori la bonne classe de la chimiothérapie. Donc, le référentiel, après vous parlez, là je ne vous ai parlé que des types 1. D'accord ? Ce que vous devez savoir, c'est que pour les cancers d'endomètre, il y a type 1 et type 2. Type 1, c'est endométriolite. Type 2, alors ces classifications sont remises en cause parce qu'en fait, il y a de la biologie moléculaire qui vient derrière qui va un peu bousculer tout ça, mais actuellement, dans notre façon de traiter, on tient compte que de ce type 1, type 2, ça changera sûrement. Quand vous êtes sur des types histologiques de type 2, c'est-à-dire séreux ou cellules claires ou des carcinocercos moins différenciés, et bien là, vous allez voir qu'on a beaucoup plus, on retrouve beaucoup plus le rôle de la chimiothérapie. Est-ce que tu veux parler de ces diapos-là ? Non, non, la chimiothérapie, je te laisse. D'accord. Donc, là, on va vous parler tout à l'heure de Portec 3 qui est une étude qui a été présentée là à Lascaux et qui va sortir dans la recette au col et qui est sortie là. il n'est pas encore sorti. Christine m'a dit qu'il vient d'être accepté. Là, c'est-à-dire ? Ah, je ne sais pas si les textes. Je ne sais pas si les textes. Bon, donc, en fait, c'est Portec 3, mais avant Portec 3, il y a eu Portec 1 et Portec 2. Et Portec 1 et Portec 2, c'était plutôt dans la désescalade. C'est-à-dire, curie que radio-curie pour les intermédiaires et aussi bien pour les barisques avec rien qu'avec curie. Donc là, ces diapos-là, vous pourrez les avoir. Moi, je pourrais vous les laisser. Donc, ça vous résume toutes les études qui ont été faites et qui a montré que, par exemple, lorsqu'on comparait là, dans l'étude Portec, enfin là, par exemple, curie-thérapie versus curie-thérapie plus radiothérapie, eh bien, on avait des mêmes survies, un petit peu moins de récidivation régionale, mais des mêmes survies et dans la plupart des études, quand on regardait les complications, évidemment, quand il y avait la radiothérapie avec plus de complications. Voilà. Donc, Portec 2, c'était pour les risques intermédiaires et on montrait qu'il n'y avait pas de différence entre radiothérapie-thérapie ou curie pour les risques intermédiaires. Alors, attention, parce que les emboles, ça n'apparait que récemment dans les classifications. Donc, toutes les vieilles études, il n'y a pas mon bol. Donc, là, vous voyez un peu le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez où je vous disais grade 1, grade 2, grade 3, moins de 50, plus de 50 % pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, pour ces bas risques, le risque de récidive, il est faible et donc, la radiothérapie, elle est plutôt défavorable chez ces patients. Quand on est sur plus de 50 % du biomètre, eh bien, la radiothérapie, elle va diminuer le risque de récidive local, mais probablement pas de grosses différences en termes de survie. Et puis après, là, on est dans l'amélioration mais probablement que ça ne suffit pas de faire la radiothérapie et que c'est là le rôle de la chimiothérapie. Ici, c'est la liste des facteurs pronostiques reconnus classiques et on va vous parler après de la biologie. Donc, monsieur, je te laisserai. Donc, ça, c'était pour le premier cas clinique. Est-ce que vous aviez des questions ? Donc là, en gros, j'ai abordé tout ce qui est diagnostique et traitant des cancers précoces. Pourquoi, si le cura ne change pas la survie, pourquoi on ne se limite pas aux gambis en centinaux pour connaître s'il est positif ou pas pour la suite du traitement ? Très bonne question. C'est le rôle de l'étude Sentirade qui est en poids. Sentirade, c'est une étude dont le promoteur c'est Oscar Landray, c'est Eric Leblanc. On en est au 3 quarts, ça avance bien. Et donc, elle randomise pour les patientes risques intermédiaires eau et type 2. On randomise entre ce que j'aurais fait classiquement et le ganglion sentinelle. Encore faut-il, l'endomètre par rapport au sein, c'est un organe un petit peu mélano, c'est un organe un petit peu particulier parce que vous avez le drainage. D'abord, le drainage, il est bilatéral. C'est un organe médian et bilatéral. Ça, ça complique un peu les choses. Si vous trouvez un ganglion sentinelle que d'un côté, qu'est-ce qu'il y a la valeur ? Et puis, le drainage, il peut se faire en pelvian ou en lombo-ortif. Et les études n'ont pas montré tout ce qui a été fait d'études de ganglion sentinelle, c'était jamais pour les risques. C'était toujours pour des stades précoces. Donc, des études donc c'est pour ça qu'on participe à Santirad comme beaucoup de centres et ce sera intéressant de voir les risques. Ok, alors là, on va parler d'une situation qui n'est pas fréquente mais qu'il faut savoir connaître et surtout savoir qu'on essaie d'être très homogène pour la prise en charge de ces patientes-là et qu'il y a des centres experts pour ça. Une patiente de 37 ans vient pour voir, donc ça, c'est une histoire vraie, c'est une patiente que j'ai vue il y a un an, qui vient pour voir pour deuxième avis. Elle a un désir de grossesse, elle est nullipart et elle me raconte son histoire, elle avait eu dans le cadre de son infertilité une échographie pélvienne qui a trouvé un endomètre épaissi à 15 000 mètres, du coup elle a eu une stéroscopie diagnostique qui a retrouvé un aspect irrégulier, des biopsies pour un doute sur des atypies, stéroscopie opératoire, ils font une résection limitée parce qu'elle doit être enceinte et ça répond hyperplasie atypique. Alors moi, elle est venue voir pour voir le stop d'après mais à l'époque, qu'est-ce que vous auriez fait hyperplasie atypique ? Vous lui dites qu'est-ce qu'on fait rien ? Vous lui dites qu'il faut envisager un traitement médical ? Alors je ne vais pas vous le dire tout de suite, qu'est-ce qui a été fait chez cette dame ? Chez cette dame, on lui a dit il faut recontrôler à six mois. Elle n'a rien eu. Madame, vous voulez être enceinte, on recontrôle à six mois. Bien, six mois lorsqu'elle a eu sa douce et une stéroscopie, c'est un adénocarcinome endométriale grade 1. Et donc là, à cette question, on lui a dit madame, c'est un cancer pour enlever du cas. Sans autres examens. Si vous deviez demander un examen complémentaire, vous demandez quoi ? Une IRM. Une IRM. Très bien. Donc l'IRM, donc elle, on lui a dit il faut faire l'hystérectomie non-conservatrice et donc non, il existe des possibilités de traitement conservateur pour ces patients sous couvert qu'on soit dans un cadre très spécifique. En gros, vous devez retenir que c'est des cancers sans invasion du biomètre, grade 1 ou 2. On commence à avoir des publications sur les grades 2. D'accord ? grade 1 ou 2 et que en gros, nous sommes sur un traitement transitoire. Elles vont, celles que vous allez les traiter médicalement, elles récidiveront toutes mais c'est le temps de les laisser avoir un enfant et après, il faudra faire l'hystérectomie. Donc vous voyez que c'est un cadre très précis. Donc c'est des patients qu'on surveille, pas de perdu de vue et dès qu'on a une réponse, tout de suite, on les aide à être enceintes. C'est pas madame essayer d'être enceinte toute seule. Donc c'est un cadre très particulier. On a des recommandations, d'accord ? Donc on ne peut pas dire je ne savais pas, etc. On a des recommandations européennes, elles ont été publiées en 2015 et il y a un référentiel préservation, il y a un référentiel préservation de la fertilité. Il va y en avoir un dans le cadre de l'Inca. Actuellement, il y en a un dans le cadre de l'APHP auquel j'ai participé avec Nathalie Chabert-Buffet et qui est revue à jour tous les ans et donc à la version 2017 que vous pouvez trouver sur Internet. Qu'est-ce que dit ce référentiel ? Donc on va pouvoir, vous mettez en place un traitement médical. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a différents types de traitements médicaux. Vous pouvez être sur des projets statifs, vous pouvez être sur le DIU au Lévonogestrel, c'est-à-dire le Mirena, ou vous pouvez être sur des projets statifs à haute dose ou vous pouvez être sur du Megas. Il y a différents éléments qui ont été publiés. En France, on a un registre national. Donc on s'est mis d'accord pour essayer d'utiliser tous la même chose. Ce n'est pas compliqué, c'est le luthéron. On pourrait discuter du Megas et en fait, vous faites une reprise. Donc à trois mois, vous évaluez. Si à trois mois, il y a une réponse complète, malade, il faut essayer d'être en sorte. Et tout de suite, vous l'envoyez en AMP. Surtout quand vous avez un cas comme la patiente dont je vous ai parlé qui avait déjà une infertilité avant. Une fois que la rémission est confirmée, tentative de grossesse spontanée en l'absence d'un facteur d'infertilité surajouté au maximum six mois. Vous voyez, c'est vraiment le temps. Passage en fil directement. En l'absence de grossesse, surveillance par estéroscopie et biopsidendomètre trimestriel. Vous voyez, c'est quand même très lourd. Traitement chirurgical complet après la naissance. Conservation ovarienne dans ce cas est possible parce que vous savez que quand il n'y a pas d'invasion biométriale, on peut faire une hystérectomie conservatrice. C'est contre-indiqué si c'est un grade 3, si c'est un type 2, s'il y a une invasion biométriale, s'il y a une extension ovarienne. Je vais passer celle-là. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, une majorité de patientes va répondre. D'accord ? Vous allez avoir 74% des patients qui vont répondre. Mais si vous regardez, dans les deux ans, deux tiers vont récidiver. Donc, c'est, on le dit, c'est pas pour garder l'utérus. C'est pour obtenir une grossesse. Donc là, moi, par exemple, j'ai eu le cas d'une patiente obèse, 18 ans, vierge, à qui on a trouvé un cancer vendomètre. C'est sympa. On est parti sur le traitement médical, on est sur deux ans de traitement médical. Mais jusqu'à quand ? Mais comment ? Entre-temps, on a essayé de lui faire faire une chirurgie, parce que plus ces patients, ce qui est intéressant, c'est que le taux de réfic du traitement médical, plus elles vont, si elles perdent du poids en même temps, ça va mieux répondre, parce qu'elles vont diminuer leur résistance au projet, au traitement ronale. Et finalement, les patients qui vont être enceintes vont avoir des meilleurs résultats, parce que du coup, c'est elles qui vont avoir moins de poids, c'est elles qui auront répondu au traitement. Mais le problème, c'est pour combien de temps ? Donc ces patientes-là, vous allez les cadrer de près. Et voilà. Et donc, il y a une étude actuellement intéressante pour vous montrer le rôle de la prise en charge globale de ces patientes, où on compare le fait de juste leur mettre un Mirena versus Mirena et prise en charge active pour perdre du poids, versus Mirena plus Metformin, où probablement, en luttant contre des phénomènes d'insulino-résistance, etc., on peut peut-être augmenter les taux de réponse. Et donc ça, c'est une étude néo-ézélandaise qui est en cours. Je vous ai parlé de femmes jeunes. Femmes jeunes, il faut absolument penser de se dire « est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'un certain nombre de liches ? » Il faut y penser pour tout cancer de l'endomètre avant 50 ans, et même ce mot « avant 50 ans », ça a disparu des dernières recondamnations, où pour tous les cancers de l'endomètre, vous devez faire là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de dire « je vais l'envoyer en oncogénétique, etc., vous pouvez faire une recherche d'instabilité déjà sur la pièce d'hystérectomie. Donc votre pathologie, s'il y a l'habitude, en bas, il va vous répondre et on a recherché les instabilités. Il y en avait, il n'y en avait pas, et s'il y en a, vous savez qu'il faut l'adresser en oncogénétique. S'il ne le demande pas, il faut vous y pensiez. Et ça, c'est la diade des nouvelles recommandations, donc c'est recherche d'instabilité et d'extinction d'une des protéines sur la pièce conseillée en général. Alors quand même, on disait avant 50 ans. Je vais peut-être passer ça parce que vous pourrez aller un peu plus pour porter plus de temps. Voilà. Et voilà. Donc moi, pour conclure sur le côté précoce, la pipelle de cornier, elle est facile en consultation, donc il ne faut pas vous en priver quand vous avez des épaissis. Dans la majorité des cas, ça va vous donner un de la glucie. Donc vous avez gagné du temps pour vos patients. L'IRM pallienne, elle remonte jusqu'à la veine rénale gauche, c'est pour les cancers de l'endomètre et n'hésitez pas à les faire voivre en RCP, vous allez changer vos stades, vous allez devenir plus juste dans vos indications. Si c'est non contributif ou qu'il y a une sténose ou que la lésion elle était de petite taille et que vous n'avez pas eu d'histologie, c'est la place de l'histéroscopie. Plutôt l'histéroscopie que le curtage à l'aveugle. Une fois que vous la mettez au bloc, autant utiliser les moyens modernes, à savoir l'histéroscopie. Il faut toujours prévenir la patiente du risque de reprise opératoire puisqu'il y a 20% de discordance. Ça ne veut pas dire que vous allez réopérer 20% de vos patients parce que certains ne pourraient pas les réopérer. Potentiellement, il y a 20% des patients chez qui on va se poser la question d'une réintervention. Il faut penser à l'immunohistochimie et protéines du système MMR sur la tumeur. Et du coup, on parlera peut-être que du coup derrière, pour l'instant, c'est juste des syndromes de liche mais il y a peut-être des cibles thérapeutiques. Donc la chirurgie standard c'est une hystériclomie avec une insectomie bilatérale. Il n'y a pas de gestion millionnaire dans le standard pour le bas risque. La celluloscopie, elle est préférable en l'absence de contre-indication et je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de la chirurgie robotique mais le robot, on n'a pas démontré dans peu de choses on a démontré sa supériorité. Par contre, une fois qu'on a goûté au robot pour les patients obèses, on ne peut plus repasser à la celluloscopie. Le curage, c'est pour les hauts risques et même la question, ce n'est pas que du curage pelvien, c'est celle du curage lombo-aortique. Il faut toujours remettre en balance avant de réopérer une patiente le risque de comorbidité si une patiente vous allez la reprendre. Il faut bien voir partout sur les estrades on dit c'est pas compliqué je vais la reprendre pour un curage lombo-aortique. On en a refait encore une il y a deux jours. Quand il y a eu des cas où il y a eu des curages pelvien, la patiente avait été opérée au périphère et qu'elle avait eu des curages pelvien, et bien c'était complètement blindé. On a fait trois tours dans le péritoine, parce qu'il restait une grosse patate en pelvien et que là il y avait un vrai objectif d'aller réséquer la lésion. Mais à chaque étape on se dit est-ce que je vais vraiment faire mieux chez cette patiente ? Parce que la patiente derrière elle va avoir besoin de radiothérapie. Radiothérapie ça veut dire que si vous faites une laparo ça va prendre du temps avant de le faire que vous augmentez votre rythme de graine radique. Forcément ces patientes-là il faut les faire en IMRT donc attention les délais pour avoir votre IMRT. Donc il faut penser à la suite du traitement. On ne peut pas penser juste ma chirurgie et puis les autres Je te laisse la parole. Merci Catherine. Alors moi je vais vous parler plutôt du traitement médical. Déjà pour que je sache ce qui est dans le public donc il y a des oncomènes et il y a des gynéco-médicaux. Et chires. Et chires. D'accord. Ils se sont mis en veille sur la réalité. Oui non je sais. Éransement il n'y a pas de réseau vous ne pouvez pas vérifier vos téléphones. Donc l'implication de l'oncologue médical dans le cancer d'anomètre il est vraiment mineur. Parce qu'en fait la plupart vont être guéris bien avant d'arriver à nous. Parce que soit par traitement pur chirurgical ou traitement chirurgical plus une radiothérapie ou une curéthérapie. Donc ça c'est très bonne nouvelle. La plupart des patients n'ont jamais à nous voir. Alors même si la majorité sont effectivement guéries par un traitement local malheureusement il y a un pourcentage qui vont avoir besoin qui vont rechuter et qui ont donc besoin d'un traitement plus intensif. Et le gros problème qu'on se pose aujourd'hui de la même façon qu'on a tous ces algorithmes pour décider qu'est-ce qui a besoin d'être intensifié avec un curage ou justement désescaladé de ne pas avoir de curage. On va avoir les mêmes questions pour la chimiothérapie adjuvante et un petit peu aussi sur la radiothérapie. Je vais vous présenter un tout petit peu. Et on a des critères clinico-pathologiques standards et j'espère de plus en plus on va avoir quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que juste grade et en bol. C'est très bien mais on peut faire mieux que ça. Et donc voilà donc moi vraiment là où je vais me focaliser ça va être plutôt pour celles qui ont un mauvais pronostic et qui ont un risque de rechute parce que malheureusement une fois qu'elles rechutent on n'a vraiment rien à leur proposer. Le traitement standard c'est une ligne et donc si je devais vous faire une présentation avec des cas cliniques sur le traitement standard de la maladie métastatique on en aurait pour deux minutes. Donc je suis obligée d'aller un peu au-delà des standards et d'essayer de vous parler sur un peu des perspectives qu'on peut avoir dans les cancers de l'endomètre. Donc c'est un peu ça dont je vais vous parler dans les cas cliniques aujourd'hui c'est le traitement induvant qui et quoi est-ce qu'on a quelque chose pour améliorer les classifications pronostiques qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut donner en première ligne et en deuxième ligne en traitement médical et d'essayer d'avoir un peu une idée de où est-ce qu'on peut se projeter dans quelques années au niveau des thérapies un peu mieux que juste le carbotaxol parce que c'est vraiment tout ce qu'on a pour l'instant. Donc la première ça va être un petit peu donc un autre cas clinique alors celle-ci elle a une maladie un peu plus avancée métroragie elle a 70 kg nulipar un col d'aspect sain moi tout ça ça arrive avant que je la voie elle a eu son écho elle a eu sa biopsie qui a confirmé un endométroïde de grade 2 avec des embols l'IRM donc nous notre anapath arrive quand même parfois même sur la biopsie c'est vraiment c'est une maladie agressive avoir des embols parfois sur la biopsie elle a été opérée elle a eu un curage et elle a un 1B plus le curage est positif donc c'est un stade 3C1 et là les options sont qu'est-ce qu'on fait parce qu'elle va avoir une radiothérapie externe une hormonothérapie une chimiothérapie et là cisadriaciclo une chimiothérapie par carbotaxol je pense que c'est relativement facile pour tout le monde est-ce que vous verriez autre chose qu'une radiothérapie ? pas sûr d'accord donc radiothérapie oui l'hormonothérapie non la chimiothérapie par cisadriaciclo non carbotaxol à discuter donc ça c'est en fait qu'est-ce qu'on sait sur la chimiothérapie adjuvante dans les cancers de l'endomètre ? remarquablement jusqu'à honnêtement quelques mois rien ce qui est quand même étonnant dans une maladie aussi fréquente que les cancers de l'endomètre on n'est même pas des données pour décider s'il faut donner un traitement adjuvant par chimiothérapie et si oui à qui ? l'hormonothérapie alors là au moins la réponse est facile je ne vous ai pas mis toutes les études parce que ça ne sert à rien donc je vous ai fait une slide il y a zéro données sur le traitement adjuvant hormonal dans ces cancers et ce malgré le fait que la plupart vont exprimer des récepteurs hormonaux quelles données sur les chimios adjuvantes ? à nouveau là plutôt que de vous montrer toutes les slides sur tous les essais qui ont été faits la plupart avaient des problèmes de design ou utiliser des chimios qui étaient vraiment toxiques je vais juste vous présenter le résultat de la méta-analyse qui avait été présentée en 2012 et qui en gros démontre que si vous utilisez parce que là la chimio qui était proposée en adjuvant c'était 6 plates adria et cyclo ce qui n'est pas négligeable comme chimiothérapie surtout s'il y a de la radiothérapie avant ou après et les résultats sont très simples une chimiothérapie adjuvante a un bénéfice qui est à peu près grand comme ça et surtout c'est toxique donc avec toutes ces données là on ne savait toujours pas quoi faire à qui est-ce qu'on donnait une chimio-thérapie adjuvante et donc c'est là où l'essai Portec 3 dont a parlé Catherine tout à l'heure rentre en compte donc ça c'était un énorme essai presque 700 patientes ont été recrutées ils se sont dit on va vraiment juste recruter des patientes qui sont plutôt au risque soit sur la base de leur stade ou de leur histologie et on va leur proposer un traitement local adapté donc elles ont une chirurgie une bonne chirurgie et là le bras standard c'était radiothérapie externe plus ou moins curie-thérapie ou radiothérapie associée à du cisplatte plus ou moins curie-thérapie et 4 cures de carbotaxone et là il se disait c'est un bon essai on ne sélectionne que les patientes à haut risque et la chimio devrait être plutôt bien tolérée parce qu'elle est moins toxique quels ont été les résultats positifs, négatifs personne n'était à ASCO d'accord négatif la chimio adjuvante ne sert à rien selon BORTEX 3 dans cette population non sélectionnée donc est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de chimio adjuvante dans les cancers de l'endomètre peu importe leur degré de risque ils avaient quand même l'étude n'est pas publiée encore donc il faut attendre de voir l'étude publiée tout ça c'est uniquement basé sur des présentations à ASCO et à ESMO donc la seule chose qu'ils ont pu trouver en termes de est-ce qu'il y a un sous-groupe peut-être parmi toutes ces patients dans PORTEX 3 qui bénéficient d'une chimiothérapie adjuvante et bien oui c'est le sous-groupe des patientes qui ont un stade avancé donc les stades 3 à nouveau on n'a pas les données précises sur le type de stade 3 stade 3A c'est pas pareil que stade 3C2 la différence étant si vous avez évidemment une invasion en lombre orctique donc là effectivement quand ils ont regardé les stades 3 il y a un bénéfice à une chimiothérapie adjuvante en termes de survie sans progression FFS c'est failure free survival mais ils n'ont pas pu démontrer un des bénéfices en termes de survie globale même s'il y avait une tendance elle n'était pas significative ils ont sur la base de ces données non publiées on pourrait s'imaginer que pour des cancers de l'endomètre de stade 3 il y a sans doute un rationnel pour une chimiothérapie adjuvante puisque ça augmente la survie sans progression donc ça c'est logique on sait que les patientes qui ont un stade 3-4 ont une survie qui est nettement moindre et donc peut-être qu'il faut sélectionner ces patientes pour une chimiothérapie adjuvante bon est-ce qu'on a d'autres facteurs pronostiques et Catherine nous en a parlé il y a d'autres signes d'une maladie agressive et ça on le sait c'est les histologies qui sont atypiques donc les séreux les carcinosarcomes et les cellules claires on sait que les grades 3 ont un pire pronostic et on sait que les emboles ont un pire pronostic donc est-ce qu'en regardant ces facteurs dans l'étude Portec 3 on arrive à identifier des sous-groupes qui bénéficient de la chimiothérapie ils ont montré une tendance au moins vous voyez que chez les séreux cellules claires ou autres histologies atypiques il y a quand même une forte tendance pour un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante et sans doute peut-être que ce serait statistiquement significatif si on avait des effectifs plus importants de même pour les emboles il y a quand même une bonne tendance pour que les emboles prédisent un bénéfice d'une chimiothérapie adjuvante je ne vais pas revenir Catherine vous a introduit ces recommandations ça c'est celle d'ESMO il y a aussi les françaises qui à nouveau vont vous dire chez quelle patiente aujourd'hui on discute d'une chimiothérapie adjuvante parce que le fait est qu'on n'a pas les données publiées et que dans plein de sous-groupes on ne sait pas et donc ça c'est la version de la diapo de Catherine mais en anglais pareil vous ne pouvez pas lire mais en fait ils vous disent exactement quoi faire mais tu es d'accord que finalement dans tout ça ils disent chimio à discuter à discuter mais on est d'accord que dans les faits actuellement en RCP sauf s'il y a d'abord on les pousse beaucoup à la chimio et on les pousse moins quand même moi je les pousse moins qu'on les poussait à l'époque de Porter 3 où on avait du mal parce qu'on était convaincu que tout le monde allait vivre toute la voie donc depuis les résultats de Porter 3 il y a une petite désescalade au niveau des chimioadjuvantes et il y a très peu où ils vous disent c'est absolument sûr recommandez là ça c'est un peu une salle pour vous résumer les stades 3 c'est clairement à discuter vu les données de Porter 3 les histologies à haut risque malgré le fait que Porter 3 ne vous le prouve pas absolument on discute très 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 fortement même pour les stades 1 la plupart vont recevoir une chimioadjuvante et ensuite il y a d'autres cas où il faut évaluer sur le stade est-ce que la statistique agronvillanaire n'a pas pu être faite donc il y a plein de choses qui vont rentrer en compte où on va plutôt en discuter de manière moins disons autoritaire donc est-ce qu'on peut faire mieux que ça parce que c'est quand même pas très excitant la chimioadjuvante dans les endomètres ou en gros on ne sait pas donc évidemment la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut faire mieux que les critères qu'on a aujourd'hui on a quand même des choses que le TCGA nous a apprises donc vous savez tous que le TCGA c'est le Cancer Genome Atlas donc dans tous les cancers il y a des analyses génomiques qui ont été faites et pour essayer de caractériser les cancers l'ovaire le sein le poumon et donc le TCGA s'est penché sur les cancers de l'endomètre donc ça c'est une diapo qui est très très busy le but c'est qu'avec des analyses génomiques très très coûteuses avec du roll exome et du RNA sec et tout ça ils ont réussi à séparer en 4 groupes donc pour faire un tout petit peu plus simple que cette cette diapo les 4 groupes sont relativement simples et nous ont appris qu'en fait pas tous les cancers de l'endomètre sont les mêmes et que vous avez un spectre dans les cancers de l'endomètre M+, c'est le taux de mutation donc vous avez de ce côté là les tumeurs qui sont très mutés plutôt de bas grade très génomiquement stables et plus vous allez vers la droite plus le grade augmente moins elles ont de mutations et plus elles deviennent génomiquement instables et ça a créé 4 groupes les tumeurs mutés pro-I est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler des mutations pro-I personne c'est pas possible d'accord donc les mutations pro-I les tumeurs MSI dont vous a parlé Catherine tout à l'heure celles qui vous cherchez sur la pièce opératoire la perte des protéines MMR elles ont une perte des protéines elles deviennent des tumeurs MSI ensuite il y a un groupe on sait pas ce que c'est et il y a un groupe qui est P53 muté et qui ressemble beaucoup à un cancer de l'eau verte au grade séreux donc le TCGA nous a permis d'avoir 4 classes qui étaient vraiment faciles à différencier si vous aviez assez d'argent pour faire du RNA-Sec du Rolexum sequencing et tout ça et il nous a prouvé que c'était vraiment une maladie très hétérogène pour juste revenir sur MSI comme Catherine en a parlé un petit peu c'est juste parce que tout le monde a entendu parler de micro-satellite instability ouais d'accord donc ça a été initialement décrit en association avec le syndrome de Lynch mais aujourd'hui on se rend compte que le syndrome de Lynch c'est juste vraiment le bout de l'iceberg que le MSI c'est 25% des cancers de l'endomètre et il n'y en a que à peu près 3% qui sont associés à un syndrome de Lynch et donc c'est un profil qui est extrêmement important parce qu'un biomarqueur qui est présent dans 25% des cancers de l'endomètre c'est un biomarqueur qui est clairement relevant c'est une mutation une hyperméthylation d'une des 4 protéines de gènes qui sont impliqués dans une voie de réparation de l'ADN qui s'appelle MassMatch Repair et ça si vous avez une mutation dans un de ces gènes ou vous avez une perte d'une de ces protéines vous avez une tumeur qui est hypermutée alors pourquoi ? alors moi je fais de la recherche je suis plus biologique donc si vous enormez mais le but c'est que en sortant d'ici vous compreniez ce que ça veut dire d'avoir une tumeur MSI pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les tumeurs MSI donc les tumeurs MSI c'est des tumeurs qui ont un système MMR qui ne marche pas alors le système MMR c'est celui qui répare les mutations ponctuelles donc si vous avez un MMR qui marche bien et bien vous avez une petite mutation qui a lieu mais spontanément au cours des divisions cellulaires et bien le MMR détecte cette erreur enlève une partie de l'ADN et la réplique absolument fidèlement et vous avez une ADN répliquée point par point sans défaut et ça c'est quand le système marche les tumeurs MSI ce système ne marche pas du tout elles ont une petite mutation elles ne la réparent pas et en fait au bout d'un moment la tumeur a juste une multitude de mutations ponctuelles et ça engendre cette tumeur qui est hyper ou ultra mutée et donc ça ça doit devenir important dans le futur pour les thérapies ciblées donc ça c'est ce que ça veut dire d'avoir une tumeur MSI alors la fréquence des tumeurs MSI alors cela il est très flou c'était juste pour vous donner un exemple parmi 700 cancers de l'endomètre qui avaient été testés pour MSI où ils avaient regardé la perte d'une de ces protéines et bien ils la retrouvaient dans 170 donc sur 700 ça veut dire que 25% des cancers de l'endomètre sont MSI il faut absolument chercher la perte des protéines MMR dans tous vos cancers de l'endomètre de ne pas le faire pour moi aujourd'hui c'est pas excusable seulement 2 à 3% vont être associés à un problème constitutionnel la vaste majorité c'est des anomalies somatiques donc pour revenir aux ces classifications le TCGA vous a montré un groupe pro-I un groupe MSI un groupe P53 puis un groupe poubelle on ne sait pas ce que c'est et ça a une énorme importance au niveau des pronostics les tumeurs pro-I elles ne rechutent pas elles ont un pronostic qui est incroyablement bon donc c'est à peu près 7 à 10% de vos cancers de l'endomètre vos tumeurs P53 mutées elles ont clairement un pronostic qui est nettement plus grave donc ce que le TCGA nous a appris c'est très simple si on peut chercher la mutation pro-I ça peut nous aider à comprendre quel cancer de l'endomètre n'a probablement pas besoin du curage de la radiothérapie de la chimiothérapie adjuvante est-ce qu'on a les données aujourd'hui pour le supporter non mais les études sont en cours pour suggérer qu'on pourrait utiliser le profil un peu génomique de ces tumeurs pour essayer de guider une désescalade ou justement une intensification de traitement elles sont pro-lémutées vous désescaladez elles sont P53 mutées vous escaladez vous intensifiez leur traitement donc tout ça c'est très bien mais est-ce qu'on peut le faire nous dans la vie de tous les jours en routine dans nos hôpitaux et la réponse c'est sans doute donc nous il y a un gros projet de recherche transnationale qui a été attaché à Portec 3 pour tous les centres qui ont participé ou tous les intergroupes qui ont participé à cet essai donc la France participe au sein d'UniCancer on participe pour UniCancer et le but ici c'était d'essayer de comprendre parmi d'autres objectifs est-ce qu'on peut faire une classification moléculaire des cancers de l'endomètre type TCGA mais est-ce que nous on peut le faire nous en routine dans nos hôpitaux et donc c'est très simple on peut le faire vous pouvez faire un petit séquençage pour E si elles n'ont pas la mutation pour E vous faites par immunohistochimie une recherche des protéines MMR et tous vos anapathes peuvent le faire et ensuite vous pouvez même chercher P53 par immunohistochimie et donc vous arrivez à reproduire les 4 sous-groupes du TCGA mais en version low cost et vous arrivez à retrouver un impact au niveau du pronostic qui est équivalent donc dans les cancers de l'endomètre je pense qu'on arrive on évolue vers une sélection de chimiothérapie adjuvante basée non seulement sur les critères que vous a décrits Catherine plus tôt mais aussi sur le profil moléculaire et je vous parie d'ici 2 à 3 ans c'est comme ça qu'on choisira qui traiter par chimiothérapie adjuvante les mutations PRO-E elles sont de bons pronostics elles n'en ont pas besoin les mutations P53 elles sont de mauvais pronostics et elles vont en avoir besoin donc ça il y a quelque chose pour P53 dont l'exprime ou pas parce que maintenant sur plein de biopsies tu as P53 oui mais alors il y a deux types de mutations P53 il y a une mutation perte d'expression donc si vous faites l'immunohistochimie il n'y a absolument pas de P53 ce qui n'est pas normal parce qu'une cellule devrait avoir du P53 et l'autre type de mutation c'est une mutation perte de fonction et là vous avez une suraccumulation de P53 et donc là vous avez une immunohistochimie qui est 3 plus qui signifie la mutation donc en fait c'est les deux extrêmes qui vous disent si les tumeurs sont mutés donc si on peut utiliser la biologie moléculaire pour décider qui doit avoir une chimiothérapie adjuvante la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut utiliser la biologie moléculaire pour décider qui doit avoir une radiothérapie adjuvante et donc ça c'est une question qui est posée dans un essai qui s'appelle Portec4 et qui va vraiment se focaliser sur le sous-groupe dont tu as parlé Catherine tout à l'heure qui est cet intermédiaire au risque ou je ne sais pas si vous vous souvenez quand elle a présenté le cas elle a dit l'option c'est curie ou pas de traitement et on ne sait pas personne ne sait et donc l'essai Portec4 en gros essaye de répondre à cette question il ne recrute que ce groupe où personne ne sait quoi faire c'est des stades localisés stade 1 et est-ce qu'ils doivent avoir une surveillance ou est-ce qu'ils doivent bénéficier d'une curie thérapie et ça c'est ce que Portec4 a été construit sur une analyse de Portec1 et 2 vous vous souvenez Portec1 et 2 c'était bas risque parce qu'ils ont besoin d'une radiothérapie et en fait ils sont allés regarder tous les patients qui étaient dans Portec1 et 2 et ils ont vu que leurs pronostics étaient très différents selon leur profil moléculaire à nouveau on revient au ProE si elles étaient ProE très bon pronostic si elles étaient AMASAS ça veut dire qu'elles n'étaient pas AMASI et elles avaient cette anomalie très bon pronostic AMASI et cette mutation pronostic intermédiaire et si elles étaient P53 mutées ou elles avaient une surexpression d'A1C le but ici c'est pas que vous vous souveniez de toutes ces anomalies c'est de savoir que cet essai a été construit sur cette observation que pas tous les intermédiaires au risque avaient le même pronostic et donc l'essai est en cours aujourd'hui recrutent des patients qui sont ces intermédiaires au risque on ne sait pas s'il faut faire un traitement adjuvant ou non et ils les randomisent à un traitement adjuvant selon nos standards aujourd'hui ou un traitement qui est personnalisé selon leur profil moléculaire ils regardent ProE AMASI CTNMB1 elle a un CAM la mutation P53 et selon leur profil ils vont décider leur survie est bonne on ne fait rien leur survie est intermédiaire on fait une curithérapie où elles ont vraiment un mauvais pronostic et on leur fait une radiothérapie externe et vont comparer ces patientes qui ont un traitement personnalisé au traitement standard et voir la différence entre leur survie et leur toxicité et ça c'est un essai que je trouve très intéressant et qui est pour moi un peu la voie du futur donc pour moi les perspectives c'est que de plus en plus on va utiliser la biologie moléculaire pour essayer de stratifier les cancers de l'endomètre parce que pour l'instant il y a beaucoup trop de flou et pour les cancers localisés on va commencer à comprendre qui doit avoir une radiothérapie adjuvante et les cancers de l'endomètre avancés ou à haut risque on va essayer d'utiliser la biologie moléculaire pour comprendre qui doit avoir une chimiothérapie adjuvante donc pour en revenir à notre patiente elle a un examen de surveillance à trois ans après la fin de son traitement donc elle avait eu chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie adjuvante et elle a des nodules pulmonaires comme c'est à plusieurs années elle est re-biopsiée et ça c'est important de toujours les re-biopsier surtout si vous êtes à distance et ça prouve qu'elle a des métastases de son cancer de l'endomètre qu'est-ce que vous feriez pour cette patiente ? une chimiothérapie par carbotaxol une chirurgie des lésions pulmonaires si vous pouvez une hormonothérapie par mégas ou tamoxyphène ou une chimiothérapie par 5FU une chirurgie une chirurgie est une très bonne très bonne option donc effectivement il y a plusieurs options dépendant de la salification de l'état de la patiente une chirurgie si possible c'est même préféré si on peut faire une exerce complète et qu'on est à distance il ne faut pas le faire à 6 mois après la fin de sa chimiothérapie adjuvante c'est clairement une très très bonne option vous pouvez reprendre du carbotaxol parce qu'on est à 3 ans l'hormonothérapie est une très bonne option en première ligne ou en seconde ligne dans les cancers de l'endomètre qui expriment les récepteurs hormonaux contrairement au stade adjuvant le 5FU n'a absolument aucun rôle dans les endomètres et les radiothérapies tu dirais qu'ils peuvent l'irradier aussi si on ne peut pas l'opérer la stéréotaxie c'est une option que je n'ai pas mis mais la stéréotaxie il ne faut pas qu'il y en ait trop mais 3-4 ou genre il en reste 2 à la fin du traitement donc quelles sont nos options cette patiente en l'occurrence on l'avait opérée donc tout ça ce sont des vrais cas donc cette patiente en l'occurrence on l'a opérée mais si on n'avait pas pu l'opérer quelles sont les options au niveau d'un traitement médicamenteux en rechute en première ligne pour les cancers donc une hormonothérapie comme je vous l'ai dit c'est une option qui est tout à fait raisonnable on a des taux de réponse qui sont parfaitement acceptables surtout que certains des anciens essais ne cherchaient même pas l'expression des récepteurs hormonaux dans ces cancers donc on traitait les tout venant donc c'est une très bonne option et c'est plutôt bien toléré les meilleures réponses en fait étaient décrites dans des traitements hormonaux où ils alternaient entre un progestatif thamoxyphène progestatif thamoxyphène c'était un peu plus toxique mais ça marchait très bien donc une hormonothérapie vous avez plein d'options et c'est une très bonne option surtout si c'est une dame âgée donc l'hormonothérapie un traitement acceptable surtout si c'est un gradin endométroïde beaucoup de récepteurs hormonaux et chez une femme âgée qui ne va pas tolérer une chimiothérapie c'est tout à fait acceptable si on veut faire une chimiothérapie parce qu'elle n'exprime pas les récepteurs hormonaux qu'est-ce qu'on a en termes de données pour la chimiothérapie dans les cancers de l'endomètre à nouveau très peu c'est vraiment déprimant ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui dans les cancers de l'endomètre donc il y a eu des études est-ce qu'on devrait faire trois drogues alors les premières études faisaient plutôt trois drogues principalement cisplatte, adria et du taxol ils avaient des bons taux de réponse mais une toxe qui était quand même non négligeable donc aujourd'hui on a prouvé que le carbotaxol faisait tout aussi bien il était beaucoup moins toxique donc aujourd'hui première ligne métastatique c'est assez simple les trithérapies ça marche mais c'est plus toxique le carbotaxol c'est tout aussi efficace c'est moins toxique donc c'est ce qu'on proposerait aujourd'hui en standard c'est une biothérapie à base de platine dans les cancers de l'endomètre en seconde ligne alors là vous faites ce que vous voulez ne soyez pas toxiques c'est vraiment la principale chose et pour moi vous les mettez dans des essais thérapeutiques parce que elles vont mal tolérer les chimios le taxol est sans doute ce qu'il y a de mieux mais si elles en ont reçu avant ça c'était quand elles étaient traitées sans taxol en première ligne donc pour moi en seconde ligne la priorité est aux essais thérapeutiques donc le traitement médical des cancers de l'endomètre la synthèse c'est très simple c'est en trois lignes traitement hormonaux si c'est bien différencié RH positif chimiothérapie carbotaxol au delà de cela il faut les mettre dans des essais thérapeutiques donc si on revient à notre patiente elle a été opérée lors de ses métas pulmonaires elle progresse un an plus tard alors lors d'une opération en cas de rechute on ne sait pas s'il faut leur donner un traitement post-opératoire derrière donc on le fait au cas par cas elle, elle n'avait pas eu de traitement post-opératoire et un an plus tard elle rechute elle est RH positive elle a un traitement hormonal et là vous pouvez proposer du mégas du thémoxyphène un agoniste de la LHRH un anti-arumatase tous sont valables elle a du mégas elle se débrouille pas mal parce qu'elle est sous mégas pendant 16 mois là elle progresse comme là maintenant ça fait genre plus de 5 ans qu'elle a eu du carbotaxol on lui repropose du carbotaxol et deux ans plus tard elle progresse à nouveau là qu'est-ce que vous faites ? absolument vous allez faire du MSI je ne l'ai pas mis je lui manque une slide mais oui il faut faire absolument du MSI il doit être un peu plus loin il faut faire MSI absolument si il y a une perte des protéines MMR alors nous cette patiente là je l'ai mise dans un essai aujourd'hui vous faites une demande compassionnelle pour des anti-PDLA d'accord pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on sait qu'ils sont efficaces et quelque part ici j'ai mes slides oui donc pour cette dame aujourd'hui vous savez qu'il faut faire du MSI mais en fait qu'est-ce qu'on sait sur les thérapies ciblées et le profil moléculaire des cancers de l'endomètre donc en 2009 on ne savait pas grand chose on faisait les type 1, type 2 dont tu as parlé Catherine tout à l'heure oh je suis 2009 et donc depuis longtemps on est classifié type 1 c'est endométroïde type 2 c'est tous les autres on savait qu'ils avaient des anomalies là le but c'est pas forcément que vous voyez toutes les anomalies mais à l'époque on s'est dit ah bah si il y a des choses faciles à cibler il y a HER2 donc on cherche HER2 elle est amplifiée HER2 pourquoi pas la traiter avec du trace du monde alors on a essayé on sait que les cancers de l'endomètre peuvent être amplifiés HER2 et donc il y a une phase 2 qui a sélectionné les patientes avec un cancer d'endomètre les a toutes scridées pour HER2 et si elles étaient amplifiées les a traitées par trace du monde quels sont les résultats 0 bon donc ça ça marche pas alors elles avaient pas de chimio donc faut pas non plus il y a 18 patientes je dis pas qu'il faut enterre entièrement cette approche mais disons que ça c'est pas la solution idéale pour l'instant donc qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos des cancers de l'endomètre ils ont tous des anomalies de la voie PI3K donc MTOR P10 etc bon alors à ce moment là il faut peut-être les traiter avec des émetteurs d'EMTOR ça paraît logique il y a un fort rationnel biologique 80% de ces tumeurs vont avoir des anomalies de cette voie on a plein d'inimetteurs d'EMTOR disponibles qui marchent très bien dans d'autres tumeurs donc pourquoi pas les utiliser dans les cancers d'endomètre il y a eu les essais les taux de réponse de 0 à 7% bon ça non plus c'est pas la solution donc on va revenir à ce que le TCGA nous a appris et c'est là où effectivement le MSI rentre en compte donc non seulement c'est pronostic mais sans doute c'est prédictif donc si vous vous focalisez sur ces deux sous-groupes pro-I et MSI alors pro-I c'est très muté également donc c'est un profil similaire au MSI qu'est-ce qu'on sait de ces tumeurs et bien elles ont un taux de mutation extrêmement élevé je ne sais pas si beaucoup d'entre vous doivent connaître cette diapo qui est le taux de mutation par type tumorale qui est-ce qu'il y a le plus de mutation c'est les mélanomes et en fait on voit qu'il y a quand même un sous-groupe de cancers de l'utérus qui ont un taux de mutation comme le mélanome c'est lesquels ? c'est ces pro-I et MSI qui sont ultra mutés pourquoi c'est une bonne chose pour cette patiente d'ailleurs ces patientes elles semblent vivre plus longtemps donc clairement ça c'est une bonne chose pourquoi elles vivent plus longtemps ? parce qu'elles ont plus de cellules immunes donc ça ce sont les cellules immunes thalymphocytes elles ont plus de cellules immunitaires qui rentrent dans la tumeur attaquent la tumeur et sans doute contribuent à leur bon pronostic donc ça ça a mené à l'hypothèse que si vous avez une tumeur pour I, MSI elle va avoir un taux de mutation plus élevé attirer plus de cellules immunes et peut-être être plus sensible à une immunothérapie je pense que la plupart d'entre vous doivent savoir que effectivement c'est le cas le taux de réponse dans les cancers d'endomètre MSI est de 50% à un anti-PDLA ou un anti-PD1 donc ça ce sont des immunothérapies et grâce à ça le FDA a approuvé l'une de ces immunothérapies qui s'appelle le pembrolizumab pour tous les cancers MSI et notamment les cancers de l'endomètre MSI je pense qu'on a dû traiter chez nous une quinzaine de patients MSI endomètre et 70% ont répondu et répondu de manière vraiment impressionnante avec des réponses complètes donc pour cette patiente qu'est-ce que vous proposez vous m'avez demandé absolument vous demandez à ma mère et si elle est MSI vous lui proposez une immunothérapie cette patiente à nouveau c'est une vraie patiente je l'ai mis dans un essai qui s'appelle Keynote 028 elle a eu une immunothérapie elle a fait une réponse complète et donc c'est ça qu'il faut faire et aujourd'hui si vous avez ce genre de cas vous n'hésitez pas vous demandez vous faites une demande compassionnelle pour une de ces immunothérapies niveau l'UMAP et niveau l'UMAP je m'en fiche pour moi elles sont toutes équivalentes aujourd'hui et il y a des chances que vous l'ayez et il y a des chances qu'elles en bénéficient alors elles ne vont pas tout en bénéficier mais si ça marche ça marche bien et les patients le tolèrent bien donc c'est juste pour être un peu plus optimiste qu'au début de ma présentation c'est que quand même les perspectives s'améliorent et que là je vous ai présenté une vraie patiente et encore je me suis arrêtée à 2014 elle a fait 20 mois sous cet anti-PLA1 elle a progressé je l'ai mise dans un autre essai elle a répondu là je suis en train de la mettre dans un autre essai elle va probablement à nouveau répondre donc les perspectives pour les cancers de l'endomètre pendant des années cette présentation c'était vous faites du carbotaxol et puis après soin pâle et aujourd'hui vraiment c'est plus la même chose il faut essayer de think outside the box parce que ce ne sont pas toutes les mêmes maladies et aujourd'hui je pense qu'on arrive à les faire vivre bien pendant beaucoup plus longtemps est-ce qu'il y a je vais m'arrêter là parce que le reste c'est vraiment de la recherche moi je peux partir en temps joint sur la recherche donc je crois que je vais m'arrêter là mais disons qu'aujourd'hui je dirais que dans les cancers de l'endomètre il y a beaucoup plus les inhibiteurs de PARP on commence à faire des essais qu'on monte vraiment sur le profil moléculaire de ces tumeurs et je pense que dans votre temps entre maintenant votre clinique cas etc vous allez voir une évolution qui devrait être très positive pour ces tumeurs chez qui quand même jusqu'à récemment on ne savait même pas si il fallait leur donner une chimio adjuvante c'est la préhistoire par rapport aux autres cancers est-ce que vous avez des questions ? j'ai une question actuellement quand elle récidive est-ce que dès le départ tu te dis c'est la première récidive il faut que je fasse un profil donc est-ce qu'il faut les mettre tout de suite dans des études comme Moscato etc ou tu le fais plutôt à la deuxième récidive ou est-ce que d'emblée à la première récidive tu dis je vais en avoir besoin après donc est-ce que nous on doit avoir la démarche de dire dès que c'est la première récidive il faut être dans des circuits où on va commencer à tester les... c'est pour ça que je disais les choses que tu peux faire en routine comme P53, MSI MSI on va les avoir maintenant sur la pièce donc nous systématiquement on doit avoir RH parce que RH c'est quoi on doit toujours avoir les MSI et P53 on peut l'avoir pour toutes les anapathes alors pas tous les anapathes savent le lire mais si savent le lire ça vaut le coup de le faire parce que clairement c'est pas la même tumeur si elle est P53 mutée surtout si elle est séreuse elle ressemble à un ovaire d'eau grave séreuse c'est pas du tout pas du tout le même cancer en 2017 tu pousses pas à faire plus à la première métastase c'est la deuxième métastase pour les endroits tu peux pas en récidive on est d'accord bon bah tous oui oui il faut juste monter les essais parce que ouais absolument parce que le problème c'est que comme la plupart des endomètres n'ont pas rechuté que les MSI on s'en doute un bon pronostic un bon pronostic la taille de l'essai pour arriver à ça ça va être ou alors est-ce qu'il faut leur donner à la première rechute une chimio puis derrière faire de l'antipédial on entretient pour éviter la rechute donc il y a plein de différentes approches possibles mais effectivement pour moi les immunothérapies si on veut les utiliser il faut les utiliser il y a un essai en première ligne à l'étranger nous on a l'immuniteur de parc en première ligne en rechute alors dépendant des de ce qui regarde de l'étouvenant ou les hauts grans les hauts risques l'étouvenant c'est à peu près 7% nous on l'a fait dans les plus tôt à haut risque de rechute et c'est 17% donc en fait c'est vraiment une information qui pourrait être utile puisque c'est là où on se pose la question d'un traitement adjuvant plus intensifié tout à fait séquencer et là il y a clairement parce que c'est pour ça qu'il y a eu un essai qui en fait automatiquement séquençait les hormones de thérapie parce que par exemple si tu fais une hormone de thérapie qui va être déprivé d'estrogène donc disons un inhibiteur d'aromatase la tumeur va se mettre à surexprimer son récepteur à l'estrogène c'est naturel tu enlèves le ligand le récepteur augmente donc à ce moment d'où cet essai qui disait très bien on enlève l'estrogène le récepteur de l'estrogène augmente on met du tamoxyphène ça fait diminuer le récepteur voilà et donc cette alternance a un rationnel thérapeutique qui est très fort donc oui oui absolument les séquencer et faites juste attention avec tamoxyphène et flébou parce que c'est souvent des patients qui sont plus âgés qui bougent moins qui sont plus obèses donc voilà et donc l'essai qui faisait cette alternance a eu des très bons résultats mais a eu des complications surtout de troubles emboliques et les imiteurs de CDK il y a des choses ? j'adorerais faire un imiteur de CDK dans les RH positifs avec des hormonautérapies n'hésitez pas il sait comment les utiliser donc oui je suis tout à fait d'accord dans toutes toutes ces tumeurs au grade au risque il faut les traiter sans doute avec probablement des choses qui ont à voir avec la réparation de l'ADN mais on a tous le sous-groupe de RH positifs qui ont des maladies plus indolentes et une fois qu'on a épuisé toute nos hormonothérapies les imiteurs de CDK comme dans le sang comme dans le sang et pour les imiteurs de PARP c'est sur l'imitation d'ERC tu veux absolument je te montre d'autres choses donc donc là on a bien parlé de comment on peut traiter celles-là elles sont MSC ou POL-E ce qui engendre cette hypermutation on leur donne des immunothérapies c'est super alors toutes celles-là par contre c'est les pires et on n'a rien à leur proposer sauf de la chimio en plus si tu regardes leur profil elles ont un profil ça c'est un profil de l'eau verte au grade séreux elles sont très très fragmentées elles ont un profil génomique qui est très très altéré suggérant qu'elles n'arrivent pas à réparer leur cassure double brin donc évidemment tumeur qui ne s'est pas réparé ces cassures du bon vin qui ressemble à un cancer d'ovaire qui ressemble aussi à un triple négatif du sein on se dit elle ne s'est pas réparé son ADN cible en vin avec un imiteur de PARP et donc effectivement alors je ne vais pas vous montrer quand même tout ça parce que ça c'est beaucoup de recherches qu'on a fait dans la peau mais on a montré effectivement que quand tu regardes les sous-groupes de mauvais pronostics ils ont énormément de défauts de réparation de l'ADN et qu'on pourrait les cibler avec des imiteurs de PARP ou d'autres genres de imiteurs d'ATF d'accord et 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 donc il y a des essais qui sont en cours de celui-là en cours de recrutement et celui-là sur le point de débuter qui vont chercher justement les les tumeurs potentiellement déficitaires comme les homologues comme aujourd'hui on sait que les mutations BRCA existent dans les cancers d'anomètre mais sont relativement rares on se dit on va les sélectionner comme on l'a fait dans l'OVR quand on apprenait sur leur sensibilité au sel de platine donc l'Ultola par exemple va dire vous avez un cancer d'anomètre qui rechute vous lui donnez un sel de platine elle répond vous lui donnez un imiteur de PARP ou un placebo et on va voir si ça marche et ensuite évidemment sur ces tumeurs on va faire toute l'analyse BRCA HRD etc et nous on participe à Transportec et donc on va analyser tous les tumeurs dans Portec 3 qui étaient toutes des tumeurs qui ont eu soit observation soit carbotaxol pour voir lesquelles ont des déficits de HR et si ça ça prédit un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante donc si l'ARC veut bien nous financer on commence l'année prochaine donc on verra mais oui donc ces essais sont en cours donc la conclusion est là peut-être hop à nouveau dans les traitements innovants je pense que l'immunothérapie c'est prouvé les inhibiteurs de PARP ont clairement un rôle dans un sous-groupe les inhibiteurs d'EMTOR pour l'instant c'est pas suffisant mais je pense que c'est parce que c'est des mauvais inhibiteurs il y a des nouveaux inhibiteurs qui sortent et ensuite il y a FGFR qui est une cible importante dans l'endomètre ainsi que le RID 1A qu'on espère cibler bientôt et on ouvre un essai dans l'endomètre avec inhibiteur de PARP et inhibiteur d'ATR donc ça bouge alors c'est à peu près 12% mais c'est plutôt les tumeurs qui sont à gauche résultat les tumeurs de meilleur pronostic résultat les trois phases qui ont été ouvertes à travers le monde voulant recruter des tumeurs de l'endomètre FGFR2 muté ont eu beaucoup de mal à recruter dans les emphase 1 parce qu'évidemment il n'y a pas une seule de ces tumeurs du côté gauche du spectre qui rechutent et qui rechutent plusieurs fois et qui se retrouvent en phase 1 et donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de données sur les inhibiteurs d'ALGFR dans l'endomètre l'épigénétique ça se développe en phase 1 parce que c'est une autre façon effectivement de cibler ARED1 c'est avec des choses comme des émetteurs des LH2 et des choses comme ça et donc ça se développe également ARED1A c'est une des mutations les plus fréquentes dans le cancer de manière générale mais de loin les tumeurs les plus fréquentes avec des mutations ARED1A c'est les cellules claires et les endométroïdes de l'ovaire et de l'endomètre ah cellules claires enfin ouais c'est pas mal parce que cela c'est la phase 1 qu'on fait c'est cellules claires endomètre ou au vert plus ou moins mutation ARED1A une émetteur de PAR plus ou moins une émetteur de ACR on va suivre en osseux mais écoute l'eau colonne pas pourrie en disant parce qu'on n'avait pas fait de chillon et pour moi elle était limitée c'était un cellule clair c'était un A et on lui a fait les curages ils étaient négatifs donc moi j'ai plutôt voté pas de chignot on s'est disputé en RCB alors elle s'est dit 8 mois après donc on m'a dit si elle avait fait la chignot je ne suis pas sûre que ça aurait forcément changé grand chose parce que les cellules claires ne sont pas et du coup on est parti sur un carbotaxol mais ça il faut que tu la mettes après dans NICC d'accord c'est quoi ça c'est un essai que pour les cellules claires au vert ou endomètre taxol hebdo plus ou moins BUBF d'accord parce que les cellules claires sont censées être sensibles anti-angiogéniques et c'est ouvert à un cochon d'accord renseignez-vous sur les essais qui sont ouverts pour les patients et ça si jamais ça vous intéresse on vous envoie des algorithmes des essais selon les critères de sélection etc et comme ça vous savez quels essais sont ouverts selon les indications justement ça en vrai c'est sûr parce que je ne sais pas trop comment on se renseigne en vrai sur quels essais sont ouverts et où il y a un site où on peut aller sans pouvoir avoir les trucs un site où les gens peuvent aller chercher qu'est-ce qui est ouvert pour ma patiente ouais parce que une des choses à nous faire c'est nous y mêler c'est nous y mêler et on envoie déjà notre arbre décisionnel des essais selon les critères de sélection première ligne deuxième ligne troisième ligne résistant par résistant biopsiable mesurable machin sur le site de Gustave aussi non il faut nous demander parce que ça change trop souvent et on a toute une liste où on envoie à 400 personnes en France cet algorithme et comme ça ils savent et ça évite d'avoir à demander un tenant un Gustave aussi un machin et donc il faut juste nous demander un avis nous ensuite on enverra systématiquement cette arbre on le update régulièrement et ensuite si nous on peut pas moi je vais savoir oui mais moi j'ai pas cet essai par exemple et je sais qu'il est ouvert à un cochon et j'ai un autre essai fond d'un go moi je l'ai pas mais il est ouvert au diaconess donc c'est ça le mieux c'est de contacter l'un de nous et ensuite on vous envoie les algorithmes et on peut vous dire où les trouver bon bah merci beaucoup d'avoir tenu le coup en chisole merci